La magie de Noël sera placée sous haute surveillance. Un dispositif renforcé par rapport à l'an dernier. Et pour cause, la menace terroriste n'a jamais été aussi forte dans notre pays. Et alors que le gouvernement a annoncé hier un nouveau plan Vigipirate ajoutant un niveau 3, Yazid Laredj, adjoint au maire de Carcassonne en charge de la sécurité, nous explique le dispositif. Effectivement, nous avons mis un dispositif renforcé, avec quasiment la totalité de nos effectifs de police municipale, médiation et ASVP qui seront présents sur les trois sites principaux de la magie de Noël, donc le score André Chénier, la place Carnot et le portail des Jacobins. Nous avons également prévu des dispositifs anti-intrusion de véhicules. Enfin, nous avons, comme chaque année, le service de vidéoprotection qui sera opérationnel tout au long de la journée, mais également la nuit, avec des opérations spécifiques le 24 décembre et le 31 décembre. Les églises de Carcassonne, où seront célébrées des messes, seront également protégées. Il y a huit messes qui se dérouleront le 24 décembre. Et avec la police nationale, nous avons « partagé » pour faire les entrées et les sorties afin de sécuriser ces lieux de culte au maximum, afin que les personnes qui viendront pour ces messes, aussi bien à Saint-Gymain, aussi bien sur la basilique Saint-Nazaire, mais également à Grasaille ou à Saint-Michel, seront tranquillisées et pourront venir en famille assister à ces messes de Noël. L'attentat de Nice le 14 juillet dernier est dans toutes les têtes. Des mesures spécifiques ont été prises pour empêcher toute intrusion de véhicules, comme nous l'explique Placide Arias, conseiller délégué auprès de l'adjoint à la sécurité à la mairie de Carcassonne. Nous allons déployer des blocs béton sur Chénier, sur la porte des Jacobins également, afin d'empêcher toute intrusion de véhicules. Nous allons également multiplier cette année les barrières, notamment rue de Verdun et place Carnot, de façon à étagiser totalement le site. Et enfin, nous allons faire des rétrécissements de chaussée sur la rue Pétone, en disposant des pots de fleurs au milieu de la rue. Toutes ces mesures n'empêchent pas la vigilance de chacun, rappelle-t-on la mairie. La magie de Noël démarre demain et tout est fait pour que festivité rime avec sécurité.